Salut, moi c'est Amélie. Salut, moi c'est Jonathan. Lui, c'est Noah James. Et voici l'histoire de notre quatrième trimestre. Il est 9h30, on s'en va à l'hôpital. On s'en va t'accueillir, mon amour. C'est très excitant tout ça, on est très fébrile, moi et ton papa. Comment tu te sens, bébé? Un peu nerveux, j'étais pas nerveux jusqu'à maintenant, mais là ça... T'as les yeux qui brillent. Oui, j'ai motif. C'est beau. C'est la première fois depuis 9 mois que je me sens comme ça. C'est comme ça me rattrape là. Je t'aime. Moi aussi. Fait que, ben j'ai accouché. Ça c'est ma face. Puis ça c'est la mienne. Bonne soirée. Puis ici on a le plus beau bébé du monde. Salut, M. Patience. On voulait juste un peu d'attention, hein? C'est ça qu'on voulait? Oh, non! Ça c'est une couche. Ça c'est un pet sauce avec une surprise. J'ai été provoquée à 41 semaines et 3 jours. Le bébé voulait pas sortir. J'aurais aimé ça attendre jusqu'à 42, mais ma médecin m'a dit, ben si on attend, il te reste 4 jours, puis c'est sûr que je te provoque, puis je vais te demander de revenir à l'hôpital à tous les jours pour valider les liquides amniotiques, puis tout ça. Fait qu'on a fait, bon, OK, on va provoquer. Donc, ils m'ont mis un produit qui s'appelle le Servidil. Proche du col, pour essayer de le dilater, il fallait que je garde ça pour 12 heures. Fait que ce que l'infirmière m'a dit, c'est qu'il y a des femmes que ça n'a aucun effet. Il y en a d'autres que ça fonctionne, que ça aide à dilater le col. Puis 15 % des femmes, ça déclenche le travail. Moi, c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai commencé, j'ai eu des crampes, un peu comme des crampes menstruelles toute la nuit. Puis on dormait dans la même chambre les deux, puis vers 5 heures du matin, les contractions ont commencé. Puis là, j'étais là, c'est-tu des contractions, c'est-tu des... gros, des très grosses crampes. Fait qu'en ce moment, j'ai le ventre monitoré pour écouter le cœur du bébé. Puis après ça, j'ai dilaté de 3 à 10 cm en une heure. Fait que ça a été vraiment genre... J'étais parti chercher une sandwich automatique. Moi, j'étais parti, c'était 1.5, puis là, je reviens, c'est grand ouvert. Fait que là, ça veut dire comme les portes sont ouvertes, ça s'en vient. Fait que là, l'accompagnante était comme, OK, bien, est-ce que tu veux dormir ou tu veux pousser? Tu veux-tu prendre des forces ou tu veux pousser maintenant? Puis j'étais comme, non, je veux pousser maintenant. Fait que finalement, la poussée, ça a été une joke. J'ai poussé pendant 25 minutes, puis le bébé est sorti. Même que les infirmières m'ont demandé d'arrêter de pousser parce que le médecin n'était pas encore arrivé, puis le bébé allait sortir. Le bébé est sorti, puis c'est le plus beau moment de toute ma vie. Vraiment. Puis c'était vraiment fou, là. Puis là, la chambre était amisée, les lumières, j'avais mis de la musique, de la méditation. Puis s'il y avait le médecin assis sur le lit, j'avais Jonathan là, l'accompagnante, puis l'infirmière qui s'appelait Pascal, qui était incroyable, qui était assis sur le lit aussi. Tu sais, c'était vraiment genre un cocon d'amour, d'accueil, de... Comme une tribu du genre, vraiment. Une bulle, là. C'était fou, pour vrai. C'était, genre, le plus beau moment. Ça se décrit vraiment mal parce que c'est comme plus grand que nature, ça se peut comme pas, genre. Puis, tu sais, de le rencontrer, tu sais, je me rappelle, il va tout le temps m'en rappeler quand ils m'ont dit, regarde, tu sais, tu peux le voir. Puis j'ai vu sa tête entre mes jambes, puis je me suis mise à pleurer. Puis, tu sais, l'accompagnante, elle a filmé, je ne m'en suis jamais rendue compte, mais elle filmait comme ça avec son cellulaire, genre, super discrète. Puis j'ai vu la vidéo après, puis je pleure tout le long. Là, je suis pas capable d'arrêter de pleurer, puis tu sais, Joe est ultra ému. Le médecin, il a offert de sortir le bébé. Ben, c'est ce qu'on voulait aussi, que j'accompagne notre fils quand il sort pour le déposer sur la poitrine à Amélie. Le bébé, il sort tout gluant, tout bleu. C'est comme, il est tout mou, là, il est comme un pantin. Fait qu'il faut vraiment que tu l'attrapes solide parce que j'avais peur de l'échapper puis de le briser, tu sais. Fait que j'étais très concentré dans ce que je faisais. Puis les émotions n'étaient pas vraiment là. J'étais plus dans le pratique, dans la technique, genre. Bien attrapé son cou, puis son petit crâne, puis attrapé son sacrum, son bassin pour le déposer après. Puis c'est quand je l'ai déposé sur ta poitrine que les émotions, elles ont monté. Oui, c'est là que j'ai eu un beau moment. J'avais les yeux grands ouverts, c'est fou. Puis il pleurait pas trop non plus, là. Une fois qu'il était sur ta poitrine, c'était comme... Oui, il était super calme. Il regardait partout. C'était vraiment, c'était vraiment beau. Puis après ça, il a demandé le sein. Oui, ça a pas été long. Puis depuis ce temps-là, il ne demande que le sein. Là, on est retourné à l'hôpital parce qu'on pensait que Noah James avait peut-être une jaunisse. Finalement, il va bien. Il a même pris du poids depuis qu'on est sorti. Il est beau comme un cœur. Il est en pleine santé. On est vraiment chanceux. Il y a la peau un peu. Vraiment. Il y a juste la peau un petit peu sèche autour du visage, mais on peut l'hydrater avec de l'huile d'amande douce ou de l'huile de coco. Fait qu'on va faire ça en arrivant à la maison. Le niveau de fatigue est excessivement élevé, par contre. 10 sur 10. 10 sur 10. Pour les femmes qui veulent allaiter, ce n'est pas vrai que ça se passe tout le temps comme dans les films que tu mets ton bébé au sein et que tout se passe bien. Le bébé n'a jamais bu au sein et toi, tu n'as jamais allaité. Ça se peut que ce soit compliqué. Moi, Noah James, notre garçon, il avait de la misère à prendre le sein. Aussi, ajoute le facteur que tu viens d'accoucher, que tu viens de dépenser une super grosse charge d'énergie et tout de suite, il faut que tu donnes le sein. Tout est nouveau. Au début, Noah James, il avait de la misère à prendre le sein. Là, tu vois, il y a deux semaines aujourd'hui. Ça va vraiment bien, l'allaitement. Je te dirais, quand on est sortis de l'hôpital, après deux jours, j'étais comme, c'est super. Je m'en vais à la maison et je ne suis pas capable de nourrir mon enfant. J'étais vraiment stressée. Tu étais capable. J'étais capable, mais c'était difficile. Lui, il fallait qu'il m'aide à m'accrocher. J'ai beaucoup à placer sa mâchoire directement sur le point. Là, c'est connecté. C'est stressant. À la sortie de l'hôpital, honnêtement, à l'hôpital, tu as à peu près 12 infirmières qui viennent te voir dans la même journée pour savoir si tu es correct. Tu es vraiment encadré. C'est sûr que quand tu sors de l'hôpital avec ton bébé, c'est comme, OK, là, on est vraiment genre les trois. Tu ne penses pas sur un piton quand tu as une question et il y a quelqu'un qui arrive deux secondes après. Il y a des choses qu'on faisait à l'hôpital. Il faut que tu arrives à te gérer. Moi, ça me stressait justement parce que l'allaitement n'était pas parfait. Il y avait aussi beaucoup de douleurs avec l'allaitement. Il y avait quand même... Il y avait beaucoup de douleurs partout. Tu viens d'accoucher... Je faisais des gersures. Il y avait aussi des galles à un moment donné. Parce qu'il y avait de la misère à prendre le sein. Je suis devenue, avec les mamelons, au vif. Tu avais pris mon mamelon, tu l'avais pris sur du papier sablé et après, tu avais versé de la colle dessus. C'était à peu près le même effet. Les deux dans la nuit, je les ai passés les yeux ouverts à regarder mon bébé. Je me tourne et lui, il dort. Les deux dorment. Lui, il y a les bois et il dort à mon sein. Je ne suis pas utile si je suis réveillé. C'est normal. C'est juste que quand tu es vraiment fatigué et que tu cognes des clous, tu as deux êtres vivants qui dorment à côté de toi, c'est difficile. C'est difficile. Je ne veux pas dire que c'est les meilleures nuits de ma vie. Il y a des eye contact qui se passent entre lui et moi que lui, il n'y aura jamais ça. C'est un moment privilégié avec mon enfant. C'est vraiment ça. Il y a des moments dans la nuit qui me regardent les yeux grands ouverts et je fais juste le regarder et j'écoute pleurer. C'est vraiment particulier. Mais le sommeil est très difficile. Oui. J'essaie de dire merci à mon corps. Merci d'avoir porté la vie, d'avoir mis ce bébé-là au monde. Je deviens émotive. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Bravo. J'essaie juste d'être plus dans la gratitude d'avoir porté ce bébé-là, d'avoir mis un bébé en santé au monde. C'est vraiment puissant. J'essaie d'être là-dedans plutôt que de quoi j'ai de l'air en ce moment. Je me trouve grosse. J'essaie d'éliminer ça, même si ce n'est pas toujours facile. J'essaie de dire merci au lieu de... de se plaindre. Oui. Oui. Il est capable de le faire. Il lève la tête. Oui, il a tourné la tête. Il a tourné la tête. Oh mon Dieu. Oui. Ça, c'est Boulette, aka Monsieur Patience. Monsieur Patience, Glouton, Monsieur Glouton, la boulette, la croquette. Oui, on a faim, babouche, babouche. Ça, c'est ça. Ici, c'est Noah James. Bonjour. Bonjour. On va aller à l'été. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501